Bienvenue à tous chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nukumana, aujourd'hui nous sommes mercredi. Mercredi passé j'ai comparé la prière au point qu'on ajoute au feu pour que le feu ne s'éteigne pas. Si le bois reste dans le feu, il se consume jusqu'à devenir de la cendre. Il faut donc continuer à ajouter du bois si tu veux entretenir la flamme. J'ai comparé cela à la prière car une personne qui prie tous les jours a toujours cette chaleur, cette force. Mais lorsque tu ne prie pas, tu deviens faible. Jésus a dit que celui qui ne prie pas peut facilement tomber dans les tentations. C'est pourquoi il faut prier pour ne pas tomber dans les tentations. Aujourd'hui j'ai voulu vous montrer une histoire qui se trouve dans Matthieu 25 verset 1 à 10. En général nous parlons de cette histoire lorsqu'on enseigne sur le retour de Jésus. Comment il faut se préparer ? Mais aujourd'hui je vais enseigner sur cette histoire en parlant sur le fait de préparer la journée. On nous parle de dix vierges. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq autres étaient sages. Les dix vierges attendaient toutes les peaux. Les folles en prenant leurs lampes ne prient point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. A une certaine époque, pour pouvoir allumer une lampe, il fallait y mettre de l'huile. Les cinq vierges sages avaient des lampes avec de l'huile tandis que les cinq folles n'avaient pas d'huile. Ils ont demandé aux sages de leur donner un peu mais n'ont pas accepté. Au moment où elles sont allées en acheter, l'époux est arrivé. L'époux a fermé la porte et ils n'ont pas pu entrer. Je compense aussi au fait de préparer la journée. Celui qui prépare la journée tous les matins dans sa prière, il est comme les vierges sages qui avaient leurs huiles avec elles. Ceux qui ne sont pas préparés ont raté leur bénédiction. Quelqu'un qui prépare la journée tous les jours ne peut pas continuer à avoir la même vie. Il y a quelque chose qui est accompli dans sa vie. Sa vie ne peut pas rester la même. Si tu prépares la journée tous les jours, ta vie doit forcément changer. Il y a une action angélique qui intervient lorsque tu prépares la journée tous les jours. Il y a quelque chose qui est accompli dans ta vie. Lorsque tu prépares la journée, tu es comme les vierges folles qui n'avaient pas d'huile, qui n'avaient pas de force car la prière est une force. La prière donne la force. C'est important de le comprendre. Lorsque tu pries, il y a quelque chose qui est accompli dans ta vie. Il y a une puissance qui est manifestée dans ta vie. J'aimerais vous encourager. Ne quitte pas ta maison sans prier. Aie toujours cette huile de prière. Sache que si tu sors le matin après avoir prié, tu es comme les vierges sages qui avaient leurs lampes et leurs huiles. Lorsque tu sors sans prier, ça veut dire que tu as une lampe qui n'a pas d'huile. Tu vas utiliser ta lampe jusqu'à ce que ton huile s'épuise, tu n'auras plus de réserve. Mais quelqu'un qui prie tous les jours, il a une huile qui vient du ciel. Lorsque tu pries tous les jours, tu ne peux pas manquer d'huile. Lorsque tu pries tous les jours, tu as la force et cela te permet de rester dans le plan de Dieu. La prière c'est la vie. Que tu le comprennes ou pas, la prière c'est la vie. Je vais vous encourager à avoir une vie de prière. La prière c'est la vie. Je ne connais pas le problème que tu as. Peu importe ce qui ne marche pas dans ta vie. Même si tu ne sais pas comment prier, va dans la présence de Dieu. Dis à Dieu combien il est grand. Parle de sa puissance. Dis-le le matin. Ne sors pas de la maison sans parler de son amour, de sa puissance. Dis quelque chose à je suis avant de sortir. Cela aura un impact spécial dans ta vie. Ne rate pas ta bénédiction parce que tu as oublié ton huile. N'oublie pas ton huile. Autrement dit, n'oublie pas de prier. Les gens qui ne prient pas sont comme les cinq vierges qui ont oublié leur huile. Il ne faut pas oublier ton huile. A ton réveil, sache que pour avoir la force dans tout ce que tu vas faire, tu as besoin d'une huile qui vient du ciel. Et tu ne l'obtiendras que dans la prière. Je suis en train d'utiliser un langage spirituel. J'espère que vous avez compris que lorsque vous priez, il y a quelque chose de spécial qui est accompli dans votre vie. Même si tu ne sais pas par quel chemin ça va passer, sache que si tu as parlé à je suis le matin, il connaît tout ce qui va t'attaquer. Il a vu ça avant que cela arrive et ses anges demeurent avec toi. J'ai déjà dit que les anges de Dieu ont besoin de ta prière pour commencer à agir dans ta vie. Les anges ne vont pas agir sans la prière. C'est la prière qui pousse les anges à intervenir. Tout ce que je suis a préparé dans ta vie sera accompli toute la journée à travers les anges de je suis qui sont avec toi. Tout ça sera accompli parce que tu as prié. Ne quitte pas la maison sans prier. Dis quelque chose à je suis avant de sortir. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'étude du livre de Samuel et nous sommes encore dans un Samuel au premier chapitre. C'est un enseignement que nous avons commencé lundi. J'ai terminé en vous disant qu'Anne s'est bien comportée dans la situation difficile qu'elle a traversée. Anne avait un problème de stérilité. Son mari l'aimait plus que son autre femme Penina. Elle n'avait pas de problème dans son mariage mais le seul problème qu'elle avait était la stérilité. Cela la rendait triste parce que l'autre femme l'a mortifiée et lui disait des paroles méchantes ce qui fait qu'elle était constamment dans l'amertume. Ce que j'ai aimé, nous le voyons au verset 10. Elle a choisi une bonne chose. Elle a décidé de prier l'éternel et la pleurer devant Dieu. C'est ce que je disais hier. Si tu as un problème, prie. Ne te lamente pas mais prie. Nous étions en train de lire dans Jacques chapitre 5 verset 13. Là où il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Je ne connais pas le problème que tu as en ce moment mais quoi qu'il en soit, prie. C'est important de prier. S'il y a un lien qui est dans ta vie, un péché que tu n'arrives pas à abandonner, prie. Dieu est capable. Je le répète, Dieu est capable. Ce que tu considères comme impossible est possible devant Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible dans la prière. Anne a bien choisi car nous ne voyons nulle part où elle se serait lamentée contre Dieu. Nous ne voyons nulle part où elle aurait répondu à Pénina. Nous ne la voyons pas tenir un langage de désespoir. Elle a juste prié car elle savait que son Dieu était capable. Je vais te poser cette question. Penses-tu que Dieu est capable de te secourir? Est-ce que tu penses que Dieu peut t'exaucer même si tu as prié pendant longtemps? Même si tu as beaucoup jeûné sans voir aucun changement? Est-ce que tu penses que Dieu est capable de te secourir? Si tu le crois, alors prie. Il y a des problèmes pour lesquels tu peux prier simplement. Tu peux en parler dans tes prières. Mais il y a d'autres problèmes qui demandent que tu jeûnes. Il est important qu'on en parle. Devant chaque situation difficile, il y a un esprit qui bloque la bénédiction de Dieu. Il y a des choses que Satan bloque. Mais lorsque tu pries, cet esprit fouille. Rappelez-vous de l'histoire de l'homme qui était possédé par un démon. Les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser le démon. Mais son père est allé implorer Jésus de chasser le démon. Son démon est sorti et ils ont été étonnés de voir qu'ils n'avaient pas pu le chasser. Ils ont ensuite appelé Jésus pour lui demander pourquoi le démon n'est pas sorti. Jésus leur a répondu dans Matthieu 17, verset 21 en disant Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Vous comprenez donc qu'il y a des démons qui ne sortent pas par une simple prière. Ils fuient après la prière et le jeûne et ne peuvent plus bloquer la bénédiction de Dieu. Vous comprenez donc qu'il y a des démons qui ne sortent que par une simple prière. Juste une simple prière et les démons fuient et ne peuvent plus bloquer la bénédiction de Dieu. Mais il y a des démons qui ne fuient que par le jeûne. Le jeûne t'élève à un autre niveau spirituel. C'est pourquoi nous devons toujours prier et jeûner. En passant, je conseille à tous ceux qui m'écoutent d'avoir un moment de jeûne dans leur vie. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu devrait avoir au moins un seul jour par semaine de jeûne. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu cesses de manger, il y a quelque chose qui est accompli spirituellement parlant. Prier est une bonne chose, mais lorsque tu jeûnes, lorsque tu prives de ton corps la nourriture, il y a quelque chose qui est accompli dans ton esprit. Retournons dans 1 Samuel 1, verset 10. Nous voyons comment Anne a prié dans la foi. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est comment elle a prié. Prier est une chose, mais la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on prie. Beaucoup de gens font des prières égoïstes. Une prière égoïste est une prière où on considère seulement ses propres intérêts. Une prière qui est puissante devant Dieu, c'est une prière qui ne considère pas ses propres intérêts seulement, mais c'est une prière qui met en avant les intérêts de « je suis ». Il faut savoir mettre en avant les intérêts de « je suis » dans tes prières. Anne avait compris cela. Au verset 11, elle a fait un vœu. Elle a dit, « Éternel désarmé, si tu deilles regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Il a en quelque sorte dit à Dieu que s'il lui donne un enfant, ça ne sera pas son enfant, mais celui de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la force de cette prière. Tu peux prier pour un travail, une voiture ou même un enfant et Dieu cherche dans ta prière son intérêt. Et parfois Dieu cherche son intérêt et il ne le trouve pas. Je ne sais pas ce que tu es en train de demander à Dieu, mais c'est important de mettre en avant ses intérêts. Je veux dire les intérêts de Dieu. Ce que tu demandes, c'est vrai, tu en as besoin. Si ce n'était pas le cas, tu ne serais pas en train de prier. Mais sache qu'il faut que tu trouves un intérêt de Dieu dans ce que tu demandes. C'est ce qui nous arrive souvent. Nous aimons mettre en avant nos intérêts au lieu de considérer les intérêts de « Je suis ». Les intérêts de « Je suis » devraient avoir plus de valeur que tes propres intérêts. Si « Je suis le veut », je veux continuer à parler dans « Quand ou qu'un autre domaine ». Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je suis vous bénisse.